C'est l'été, il fait beau, il fait chaud et c'est aussi le moment des heures vagabondes. Avant le concert de Benabar à l'Encloître, on va visiter le musée des échecs à Scorby Clairvaux. Venez avec nous ! Bonjour, bienvenue sur la terre des seigneurs de Clairvaux. Première pierre de construction, 1470, 15e siècle, Léonard de Vinci a à peu près 15 ans. Derrière moi, la tour construite par la famille Chabot, premier détenteur du domaine de Clairvaux. Il existait deux seigneuries de Clairvaux. Après une rixe entre ces deux seigneuries, la famille Chabot est descendue, a trouvé de l'eau et a construit cette tour que vous trouvez derrière moi, qui est le bâtiment le plus ancien d'un ensemble d'édifices, 15e, 16e, 17e et 18e siècle, construits à partir de 1780. Donc, construction gothique, construction, édification, renaissance, avec les modèles qui nous parvenaient d'Italie. Ensuite, construction française, 18e, comme on va la trouver à Versa, et donc modèle très tardif. Vous trouverez donc au château de Clairvaux également une collection de jeux d'échecs réunis par le propriétaire qui a racheté les lieux dans les années 60. Ce monument historique était démembré dans un état de destruction complète. Après avoir restauré l'ensemble des édifices, il a voulu donner un nouvel aspect aux visites en rassemblant des jeux d'échecs, ce qui permet à toutes les générations, du plus petit au plus grand, de s'intéresser aux jeux de cours et jeux de joutes intellectuelles, aussi bien qu'une transmission des savoirs historiques sur la construction d'un monument. Voilà ce qui vous attend dans un écrin de verdure, sain de douve tout autour. C'est surtout l'eau, effectivement, qui permet de faire vivre un ensemble de maisonnées dès le 15e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada